bonsoir et bienvenue à tous alors dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais reprendre le tutoriel de mp3 tag sachant que la dernière fois j'avais déjà fait une vidéo mais sans explication donc là voilà je vais vous expliquer en détail rapidement comment ça fonctionne alors voilà mp3 tag voilà le logiciel donc c'est lui qui permet de d'inscrire les métadonnées en fait des fichiers musicaux que vous pouvez donc après retrouver sur un jukebox comme music be par exemple pour pouvoir lire vos fichiers et avoir une bibliothèque assez fluide et assez clair donc dans le logiciel alors là c'est ici donc là vous l'ouvrez vous allez donc sur sur cette ce bouton pour ouvrir un répertoire voilà alors moi c'est directement dans dans le dossier où j'ai mes albums à tag et donc là je prends le angle mort par exemple voilà alors donc là ça se présente comme ceci voilà on a donc voilà les noms de fichiers les titres les numéros de pistes la durée des albums enfin des titres l'artiste avec les les différents artistes on a également donc l'artiste de l'album l'album l'année et le genre voilà donc moi ce que je fais c'est que souvent donc des fois il n'y a rien de taguer un mais des fois c'est taguer voilà plus ou moins bien donc là évidemment c'est pas mal bon après j'aime bien donc voilà à faire mon petit mon petit rangement habituel alors là on sélectionne tout ensuite on va sur cette on peut aller sur cette option là on a justement tous les tags tout d'abord général ce que je fais c'est que je vérifie donc déjà au niveau des pistes donc là on est voilà c'est bien numéroté c'est bon ensuite le l'écriture et les majuscules sur les titres évidemment voir s'il n'y a pas de faute d'orthographe aussi donc là on vérifie vite fait ok donc là il y avait juste ici on peut si on veut un par exemple le ou le coller donc là c'est la commande de halte 0 156 voilà ça c'est ok ensuite ce que je fais souvent si je mets donc les petites majuscules en gros on sait voilà c'est pas utile mais bon j'aime bien qu'est ce qu'on version ici voilà donc là on a donc les fichiers qui ont été inscrits alors voilà nouveau départ c'est une partie 3 cauchemar voilà donc là on voit qu'un artiste donc avec l'artiste de l'album alors là on est bon ensuite on vérifie les indications donc là le nom de l'album l'artiste de l'album les artistes donc là on peut conserver ouais je crois que je vais conserver comme ça c'est très bien voilà ensuite la donne bon sens on s'en fout chacun fait comme il veut après un le disque number genre donc bon on boire un pipeau moi je me rappe ça suffit hop c'est bon ensuite lire c'est on s'en fout toi aussi le donc voilà l'éditeur mais ça après enfin le label donc ça c'est pas grave je vais pas non plus spécialement on a aussi donc la cover donc par exemple sur mon dossier dans l'album voilà là j'avais déjà téléchargé en fait la cover pour pouvoir justement voilà l'inscrire dans le fichier donc ça c'est bon la cover donc on la ouvre dans le dossier voilà donc angle mort ici ça c'est bon ensuite je valide ok ensuite on vérifie donc là souvent moi je mets cette tag donc là voilà donc là j'avais un en trop que je peux supprimer hop voilà donc là ok 4 et 3 7 donc là ok l'album l'artiste de l'album les artistes donc c'est là c'est d'un vodka le genre le titre numéro et l'année voilà là avec la cover adapté donc c'est bon on valide et là ce qu'on peut faire aussi ce que j'aime bien c'est un gros on peut également convertir les tags avec les noms de fichiers donc par exemple si je sélectionne ça me donne le numéro l'artiste et le titre donc par exemple comme vous voyez ici là je valide et là comme ça voilà c'est pratique des fois dans des lecteurs de voiture par exemple ou sur des lecteurs avec un affichage digital simple comme ça au moins on sait quel artiste on connaît la piste donc on se doute bien de quel album il s'agit voilà donc comme ça ben on dit ok c'est bon hop voilà on a tout ce qu'il faut c'est ok voilà c'était donc petit tuto pour mp3 tag voilà 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 et après on peut retirer la liste et après on revient ici on retourne là dedans et on sélectionne l'album qu'on a envie de taguer voilà et après comme ça imaginons on arrive ici sur un jukebox musical comme musique bim il y en a d'autres donc moi j'ai préféré prendre celui-ci voilà comme ça vous voyez vous avez tous vos artistes directement avec voilà les listes de lecture on a donc voilà on peut choisir un petit peu ce qu'on veut avec les albums le genre voilà et là on a toutes nos covers tous nos artistes voilà ça permet d'utiliser un logiciel de musique sans passer par spotify ou deezer par exemple et c'est carrément de fichiers locaux en fait on a directement de fichiers locaux et comme ça des fois quand on n'a pas toujours internet donc c'est plutôt pratique voilà donc merci pour l'auditionnage et puis n'hésitez pas à partager à commenter et bon tag si vous en faites allez à la prochaine au revoir merci